Elle revient de l'enferme, c'est justement grâce à Eric Bartézéki, notamment. Allez, on va vous laisser profiter de cette ambiance-là parce qu'elle est fantastique. Et il va y avoir évidemment de très très grands noms qui vont se succéder. Gérald Bouscarelle, le craint libre notamment sur Pierre Seyant. Merci, merci Palais à tous les anciens qui ont honoré le président aujourd'hui. Je vais leur demander de me rejoindre. Il y a vraiment, vraiment du beau monde. On rappelle que c'est un club qui a remporté neuf fois le titre de champion. Le dernier, c'était en 2004. C'était un back-to-back d'ailleurs. Ils avaient fait 2003-2004 à l'Épalois. Il y a trois Coupes de France. Il y a une Coupe Courage. Il y a un club, l'un des plus grands clubs du basket français pour ne se mettre personne à dos. L'un des plus grands clubs du basket français. Il vaut mieux parce qu'en plus ils affrontent un autre des plus grands clubs du basket français aussi. Non, mais évidemment, ce sont deux monuments de notre basket qui s'affrontent aujourd'hui. Et profitez de cette émotion-là parce que le Présil, Pierre Seillon, est à l'honneur aujourd'hui avant ce 111e Classico. Présil, le Palais est aujourd'hui, comme tu l'as toujours aimé, en feu et en liesse, prêt à s'enflammer et peut-être, on l'espère, à chanter. Comble aussi, comme au plus beau jour, ceux dont des décennies durant tu as été le garant. Le Palais, c'est encore aujourd'hui habillé de quelques-uns des talents dont tu as toujours su t'entourer pour gravir les sommets, pour remplir l'armoire des trophées, pour garnir les mémoires à jamais, pour ravir les loges et les gradins, pour conjuguer la gloire au rythme de tes victoires. Et puis, le Palais, aujourd'hui, il accueille un Classico, le Classico, 111e du nom. Si j'ai bien compté, tu en as été l'acteur, oserais-je dire l'agitateur, de 85 éditions. Mais l'on sait bien, nous tous ici, que tous ont eu pour toi la même odeur, engendré la même passion. Aujourd'hui, enfin, dans ce palais, en habit de gala, le temps va s'arrêter un instant. Le temps que le peuple de l'élan ici présent, que tes proches qui ont accompagné ce long chemin, et dont tu t'es entouré aujourd'hui, que ces glorieux anciens, qui tous ici furent souverains, qui tous ont posé une pierre pour bâtir ta légende, Oui, le temps que d'une même et seule voix, à l'unisson, disent qu'aujourd'hui comme hier, qu'hier comme demain, ce nom, Pierre Seillant, résonnera à jamais comme celui de l'élan, celui d'un très, très grand président. Applaudissements, merci beaucoup. Les mots sont choisis, les mots sont forts, Fred, c'est une vraie, vraie séquence émotions. Gérard Bouscarelle, ancien directeur sportif de l'élan, qui a été reconverti en speaker, passionné ici, qui a fait vivre cette ambiance au palais, a choisi ces mots, a pesé ces mots. Ils sont forts, ils sont émouvants, évidemment, parce que ce président-là est irremplaçable de toute façon. Il est irremplaçable, il est irremplaçable dans le modèle même du basket français. C'est incroyable ce qu'il a pu faire avec cette équipe, ce qu'il a fait avec Paula Cortez, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Non. Franchement, c'est juste fantastique, énorme respect pour lui, même les Limouges, on le respecte, pour vous dire. Oui, c'est vrai qu'il y a eu énormément de respect des ultra-limoges qui sont présents juste au-dessus de nous. Ici, il y a vraiment eu très, très peu de bruit. On a essayé d'écouter les mots de M. Gérard Bouscarelle. Tout le monde a respecté tout ça. Il va y avoir une haie d'honneur maintenant pour M. Pierre Seillant, qui a été de toutes les conquêtes et qui va, grâce à cet hommage-là, en tout cas, de manière très symbolique, un petit peu passer la main à un nouveau projet. En tout cas, il y a comme une passation de pouvoir, même si ça fait quelques années qu'il n'est plus vraiment aux affaires. Mais son oeil était toujours là. Bien sûr. Alors oui, bien sûr, il n'avait plus le même pouvoir, entre guillemets. Mais il était toujours président d'honneur. Allez, voilà le passage de témoin. Le projet de l'élan Béarnais, il est quand même très, très beau, de présenter à vous et à votre famille que de ce jour-là, tous les matchs qui ont joué sur ce court, dans ce bâtiment, seront joués sur le court de Pierre Seillant. Pierre, je vais dire en français, mais je sais que vous comprenez l'anglais, vous avez conduit ce bleu, passion, innovation, courage, et Freddy Fautou, qui a fait un gros effort pour s'habiller, apparemment. Je sais que vous le chamerez, mais en tout cas, il est présent, Freddy Fautou, évidemment, l'une des figures emblématiques de ce club là. Il y en a beaucoup là, sur le parquet. C'est le parquet, Pierre Seillant, effectivement, c'est un très, très bel hommage. Son nom sera gravé à jamais, ici, dans ce palais. C'est une vraie séquence émotion là, que nous vivons. C'est un moment fort de cette saison-là, de l'histoire du basket aussi. On a baptisé le parquet Pierre Seillant, c'est une très, très belle initiative de la part des nouveaux propriétaires, de la part de tout ce club-là, qui est en train de renaître, vraiment, après une saison dernière, vraiment galère. On a cru perdre un monument du basket français la saison passée, ça n'est pas le cas, au contraire, tel un Fénix, ce club-là est en train de vraiment renaître. Ils sont quatrièmes du championnat, le rappel, dans celles et ceux qui ne suivraient pas bien. C'est un club qui est parti sur un nouveau projet, qui est en train de renaître.